Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons commencer sous peu. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train de rejoindre la réunion, alors nous allons juste attendre. Une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous joindre à nous pour cet événement virtuel, la vaccination pour l'avenir équité, communauté et confiance. Je m'appelle Sonia Singh, je suis le chef de projet à l'Alliance pour des communautés en santé, l'Alliance, et je serai notre hôte et modératrice pendant l'heure et demi à venir. Et cet événement est en anglais et en français. Est-ce qu'on peut voir le diapo? Nous avons l'interprétation disponible grâce à Francis et Ruben, nos interprètes, et vous allez voir les instructions, comment marche l'interprétation. Bon, jusqu'en bas de votre écran, vous allez voir un globe. Il faut juste choisir soit l'anglais, soit le français. Vous pouvez rester là-bas, il ne faut pas jouer. Et puis, avec ce bouton, vous allez entendre la voix de l'interprète quand l'interprète parle soit en anglais, soit en français. Bon, nous allons mettre tout le monde en sordine, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez poser des questions dans la boîte de questions et réponses. Aussi, vous avez quelques problèmes au niveau technique, vous pouvez envoyer un message à l'hôte et puis aux techniciens et nous pouvons vous aider. Cet événement est enregistré et les diapositives utilisées aujourd'hui par tous les présentateurs ainsi que l'enregistrement en anglais et français sera partagé après cet événement. Allons, nous voudrions commencer avec la reconnaissance des terres. Le travail de l'Alliance est salué de nos membres sur les territoires traditionnels des nations autochtones qui vivent sur ces terres depuis des temps immémoriaux. Le territoire que nous appelons Ontario est couvert par 46 traités, accords et achats de terres ainsi que par des territoires non cédés. Il continue d'abriter de nombreux autochtones qui vivent aux côtés de colonnes de nouveaux arrivants et de personnes dont les ancêtres ont été réduits en esclavage dans les Amériques et les Caraïbes. Nous sommes reconnaissants de vivre et de travailler sur ces terres, reconnaître cela de manière significative signifie s'engager à partager, à respecter les responsabilités envers tous ceux qui vivent actuellement sur ces terres et envers la terre elle-même. Je voudrais présenter Sarah Hobbs, la directrice générale de l'Alliance, pour nous donner un peu de contexte. Bonjour, bonjour à tout le monde et merci d'être venu. Je sais que tout le monde est tellement occupé avec la dernière vague de la COVID-19. Je voudrais juste vous donner un peu de contexte. L'Alliance est un réseau de plus de 100 organismes de soins de santé primaires complets basés sur le travail d'équipe en Ontario, y compris des centres de santé communautaire, des cliniques dirigées par des infirmiers praticiens, des centres d'accès aux soins de santé pour les autochtones et des équipes de santé familiale communautaire. Les membres de l'Alliance travaillent à partir d'un cadre d'équité en matière de santé et leur modèle de santé et de bien-être axé sur les prestations de soins de santé holistiques qui sont dirigées par la communauté. La pandémie de la COVID-19 continue de mettre en lumière des iniquités sociales et sanitaires profondément enracinées, en particulier celles auxquelles sont confrontées par des populations marginalisées, racisées et à faible revenu. Alors, il y a les obstacles pour avoir un accès aux services de santé nécessaires, notamment les vaccinations contre la COVID-19, au dépistage et d'autres aides. Tout au long de la pandémie, nous fournissons l'accès à un continuum complet de soutien, dépistage, les informations sur les vaccins, l'accès à la vaccination par le biais des cliniques éphémères et des cliniques communautaires pour les enfants, les familles. Et ils ont fait tout cela en fournissant le soin de santé primaire et complet, sans avoir les ressources additionnelles ou les personnels supplémentaires. Alors, nous sommes ravis d'avoir reçu toute une quantité d'argent pour faire la sensibilisation comme un partenariat pancanadien avec les différentes associations, avec les centres de santé communautaire. Nous avons vu beaucoup d'impact jusqu'à ce moment. Depuis le mois de décembre, 85 événements qui ont eu lieu aux communautés. Plus de 16 000 familles et individus ont été rejoints par le biais de téléphones, appels par le téléphone, les visites et encore plus. Il y a vraiment, il y avait beaucoup de contacts par le biais des médias sociaux, sur la radio et nous pouvons compter 13, 735 individus qui ont été d'accord de faire un rendez-vous grâce à ces activités. Sans ce travail, tout ce travail n'aurait pas été possible. Tous ces individus n'auraient pas eu tout l'accès à la vaccination dans un environnement de confiance. Maintenant, je voudrais céder le micro à Sarah. Pardon, à Sonia. Merci. Merci, Sarah. Je suis ravie de vous présenter nos fantastiques panélistes. Alors, nous allons entendre de quatre organisations avec les différents contextes et après, nous voudrions avoir le temps nécessaire pour avoir une bonne discussion. Je vous en prie de poser vos questions dans la boîte de questions et réponses et vous pouvez voter pour les questions que vous avez en sélectionnant cette question. Alors, nous avons l'interprétation vers le français, vers l'anglais. Vous pouvez juste choisir en bas de votre écran. Tout d'abord, nous allons entendre de Amna Iqbal qui coordine la clinique de vaccination et les efforts de sensibilisation sur la vaccination au centre de santé communautaire Taïbu. Je vais juste partager mon écran, mes propres diapos. OK. Merci. Merci pour cette présentation. Je coordonne la clinique de vaccination. Chez Taïbu, je vais parler de nos initiatives. Alors, Taïbu est un centre de soins de santé à la communauté Malvernes pour fournir des services dans les communautés racisées et noires. Nous avons les programmes cliniques et communautaires tout le temps, les programmes de soins de santé pour la famille, programmes d'éducation sur le diabète, les programmations pour les jeunes, pour les adultes au niveau de la santé mentale et l'exercice. Ici, vous n'avez pas rendu visite à Taïbu avant. Il y a toujours les classes. Bon, bien, maintenant, durant la pandémie, cela nous a affectés à isoler plusieurs membres de notre communauté. Il y avait une réduction des visites et maintenant, il y a les visites virtuelles. Pour tout type de programme que nous avons, c'était difficile d'atteindre cela parce qu'il y a un enjeu au niveau de l'équité numérique, mais nous avons reçu le financement pour avoir davantage d'accès à l'Internet. Nous savons que la COVID-19 a eu un impact disproportionné sur les communautés racisées et noires. Voici quelques données de ce qui se passe à Toronto. 73 % des cas reportés dans la ville de Toronto se sont identifiés comme des groupes racisés. Et durant la pandémie, nous avons eu plusieurs différentes réponses dans les différents secteurs. des choses que nous avons faites, c'était avec le réseau de Scorbro et puis pour donner les informations aux personnes et pour recevoir le soutien. Et nous l'avons fait par notre équipe de sensibilisation sur la COVID-19 en anglais. En français, nous avons aidé plus de 2 000 individus au niveau de la sécurité alimentaire, les informations au niveau de la COVID, au niveau de la vaccination. Nous avons mené aussi quelques programmes au sein de la communauté par le biais des webinaires, le contenu numérique et tout cela a été traduit dans les différentes langues. C'était une progression naturelle pour nous de faire une clinique de vaccination. C'était grâce à nos différents collaborateurs. Nous avons le réseau Scarborough Health Network qui nous ont aidé parce qu'ils ont plusieurs cliniques. Et puis, avec le Black Physicians Association of Ontario qui nous ont donné le soutien parce qu'il faut avoir les personnes qui font la vaccination, qui sont noires. Et ça, c'est quelque chose de formidable de voir les vaccinateurs noirs dans notre communauté. Et moi, je suis la coordonnatrice à la clinique Taibou et l'hôte de cette clinique. En 2020, nous avons reçu l'accréditation pour fournir le soin de santé primaire en français. Et 93 % des clients francophones dans le soin primaire viennent des communautés noires. Et 95 % d'entre eux sont les nouveaux arrivants au Canada. Alors, il y a souvent des enjeux d'accessibilité. Et puis, il faudra avoir les francophones. C'était nécessaire pour nous, pour les gens qui ont besoin d'un soutien de traduction et plusieurs médecins. Ils parlent le français aussi. Alors, nous servons la communauté Malvern, mais aussi tout ce qui s'identifie comme les personnes des communautés racisées, noires, dans la communauté de Grand Toronto. Alors, nous avons travaillé avec Toronto Community Housing et les autres centres au sein de la communauté. Nous avons mené plusieurs cliniques en collaboration avec ces organisations. Alors, leur personnel nous donne un soutien, nous faisons toutes les différentes adaptations. Par exemple, dans les masques, ils ont besoin de la privacité, des endroits privés. Alors, on offre cela. La vaccination est vraiment importante pour nous, nous savons que les données basées sur, c'est-à-dire la collecte de données n'est pas concentrée sur les différents groupes racisés. Alors, nous avons fait les différentes choses pour améliorer par le biais des sondages et des différents travaux. Et voici les différentes données des différentes sources pour voir ce que nous avons au niveau du sondage. Nous avons, à la clinique, quand les gens faisaient l'inscription pour la vaccination, on a posé plusieurs questions. Il nous a permis de voir là où venaient des gens et les changements dans notre travail en proximité lorsque nous récoltons ces données. On a eu presque 10 000 personnes qui ont complété ce sondage. Nous avons aussi fait un sondage de satisfaction sur la phase du processus de vaccins. On a posé la question, est-ce que vous avez des pathologies chroniques ou des affectations chroniques ? Il y a des réponses entre tous les répondants et les répondants africains et caribiens. Et vous voyez une augmentation de 66% des individus qui se sont identifiés en tant qu'Africains, caribiens, noirs, que ces conditions voient, qui déclarent une hypertension élevée, plus toutes les choses que nous voyons et que nous connaissons à partir de nos soins primaires. Nous demandons aussi comment ils ont connu l'existence de la clinique afin de viser notre mécanisme de travail en proximité et vrai à la communauté. La première façon d'entendre, c'est à travers la famille. Et après, plus tard dans les diapos, on va voir les témoignages de la part des patients. Autre chose qu'on a posé, après avoir reçu un vaccin, est-ce qu'ils ont eu une réticence envers le vaccin entre la population régulière et la population africaine et caribienne ? Et ce qui s'identifie en tant qu'ACV quand on procède plus sur la confiance ou la méconfiance par rapport à la vaccination. Les raisons plus importantes pour être contre, c'était pour la sécurité d'elle-même et des autres, parce que leurs familles se sont fait vacciner afin de pouvoir voyager et de se préoccuper par rapport aux effets secondaires du vaccin. Que c'est sorti trop vite le vaccin sans la recherche, suffisamment de recherche. Quand on voit qu'il y a un taux moins important de vaccination, il y a une mentalité contre la vaccination qu'on peut apprécier à travers de notre travail avec les données, en fait, qui est due à une méconfiance dans le système au lieu d'une mentalité anti-vaccination dans nos communautés. Nous avons commencé en avril 2020 et à date, nous sommes toujours en cours, 31 000 doses administrées jusqu'à date. On a un site web pour la programmation de rendez-vous. On a fait une programmation de plus de plusieurs mille. Et on voit des témoignages, des points saillants, pourquoi ils se font confiance en un vaccin. Un exemple, ils voulaient voir spécifiquement des médecins noirs. Taibu, c'est un centre qui se concentre sur la population noire, donc ils faisaient confiance. Il y avait certains qui, en entrant, se sentaient anxieux, mais ils se sentaient rassurés une fois dans la clinique parce qu'ils ont entendu de cela à partir des amis. Une autre chose qui souligne les gens qui viennent nous voir, c'est en orange. Je me suis rendu compte avec plus de recherche que l'important est que c'est afin que nous avançons vers l'avenir en faisant confiance à notre société moderne. En tant que femme noire, c'est difficile de faire confiance au système médical afin de durer mes expériences antérieures. Mes arrivées chez Taibu m'ont fait sentir beaucoup mieux. Cela nous a permis de gérer cette clinique avec l'intégrité et de rendre cela un espace ouvert et de confiance afin que les gens se présentent. Merci beaucoup. Cela a été beaucoup d'informations très vite présentées. Les questions, si vous avez, vous pouvez les poser dans le chat et nous allons les répondre après la présentation de tous nos intervenants. Prochainement, nous allons entendre Estelle Duchamp, qui est la directrice des services de développement des enfants au Centre francophone aussi à Toronto. À vous, Estelle. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici avec vous et très heureuse de pouvoir présenter en français. Ce n'est pas toujours possible, donc merci à l'Alliance d'avoir organisé le service d'interprétation. C'est très apprécié. Je vais vous parler un peu du travail qu'on a fait au Centre francophone pour accompagner la vaccination des francophones à travers la région du Grand Toronto. Le Centre francophone, c'est un centre multiservice. Nous offrons tout un tas de différents services, incluant ceux classiques d'un centre de santé communautaire, puisque nous sommes aussi un centre de santé communautaire. Nous avons des points de service à travers la région, notamment à Toronto, à Pille, à Scarborough, North York et aussi à l'aéroport personne. Ce qui nous permet de desservir les francophones un peu partout dans la région du Grand Toronto, puisque les francophones sont très disséminés dans cette région-là. Pour ce qui est des populations que nous avons cherchées à desservir avec cette initiative, c'était bien sûr les francophones de façon générale. Mais en plus de ça, on a cherché plus particulièrement à rejoindre certains groupes, nos patients qui n'ont pas de carte OE, puisque comme centre de santé communautaire, c'est sûr qu'on a une partie de nos patients qui avaient besoin d'un accompagnement particulier pour cette raison. Les communautés noires, et puis on a pu travailler en partenariat avec Taïdou sur ce sujet-là. Les aînés, notamment pour les aider dans la prise de rendez-vous, parce qu'on s'est rendu compte que pour les aînés francophones, avec un accès limité à la technologie, ça pouvait devenir très compliqué de savoir comment prendre rendez-vous pour une vaccination. Et enfin, d'accompagner les familles avec des enfants ou des jeunes, et notamment en travaillant avec les écoles francophones ou les universités francophones pour les aider à avoir accès à la vaccination. L'initiative dont je voulais vous parler, c'est la ligne de vaccination qu'on a ouverte. On a décidé assez tôt, dans le début de la vaccination contre la COVID-19, d'ouvrir une ligne pour aider les francophones à avoir accès à l'information. Cette ligne a été mise sur pied avec du personnel existant au centre francophone, et puis on a aussi recruté un ambassadeur. On a émis des appels à partir de ce ligne, en utilisant comme un call center, et puis on a aussi bien sûr reçu des appels. On a eu une ligne qui déservait principalement deux régions, Toronto et la région de Pille, puisqu'on avait du personnel à ces deux endroits qui pouvaient aider les personnes à naviguer le système. Au total, depuis qu'on a ouvert, on a reçu à peu près 2600 appels. Je dirais à ce jour où est mis 2600 appels. On a à peu près émis l'appel, et ça, c'est des appels qu'on a émis pour rejoindre les gens qui ont jugé important de rejoindre les groupes que je mentionnais tout à l'heure. Par exemple, tous nos patients, les gens qui sont nos clients qui avaient plus de 70 ans, ont les rejoints directement pour les informer sur la vaccination et leur proposer notre aide pour prendre rendez-vous. Pour ce qui est des appels reçus, ça, c'était généralement des gens qui souhaitaient un rendez-vous pour le COVID, mais qui ne savaient pas comment procéder. Donc, ce que je dirais, c'est que pour moi, ce qui est très clair, c'est qu'il y avait un vrai défi d'accès à l'information pour les francophones, malgré le fait que l'information du gouvernement soit généralement bilingue, il restait que c'était compliqué de savoir comment le faire. Et ce, encore plus pour les gens qui ne disposaient pas de carte santé. Donc, on a reçu beaucoup de demandes de gens un peu perdues parce qu'ils n'avaient pas de carte santé, ils ne savaient pas comment prendre rendez-vous dans ce cas-là. Et aussi, chaque fois que les critères d'éligibilité changeaient ou qu'il y avait des raccourcissements dans les durées entre deux doses, ce genre de choses, là, les gens nous appelaient pour vérifier s'ils avaient le droit de prendre rendez-vous, comment prendre rendez-vous. En total, on a accompagné plus de 1 200 personnes pour prendre un rendez-vous de vaccination. Notre initiative que j'aimerais vous mentionner, c'est le travail qu'on a fait avec notre équipe Santé Ontario, qui est celle du Centre-Ouest, au mois de janvier. L'année dernière, l'équipe Santé Ontario s'est réunie pour voir comment est-ce qu'on pouvait mettre sur pied une clinique communautaire de vaccination qui soit une vraie initiative commune entre les différents partenaires. Et ça, ça aboutit à l'ouverture d'une clinique au YMCA. C'est important pour nous que ça soit dans un lieu qui soit facilement accessible et qui soit connu de la communauté et qui soit dans un gymnase, en l'occurrence, donc un lieu où les gens seraient confortables d'aller, où les barrières à l'accès seraient très faibles. Cette clinique-là, on l'a voulue la plus bilingue possible. Donc, bien sûr, on a fait tout ce qui était affichage, mise à disposition des formulaires de consentement en français, et ainsi de suite. Mais aussi, ce qu'on a fait, c'est de travailler sur le personnel qui travaillait dans ces cliniques. Donc, cette clinique a fonctionné avec du personnel qui venait de tous les organismes, membres de l'équipe Santé Ontario. Donc, chacun a dit quel personnel serait disponible pour venir aider, dans des rôles souvent très différents de leur rôle quotidien. Et à chaque fois, on a vérifié qu'elles étaient parmi ces personnes-là, les personnes bilingues, pour s'assurer de les identifier. L'autre travail qu'on a fait, c'est de travailler avec les universités pour avoir des élèves infirmières. Donc, tout au long du processus, on a eu beaucoup, beaucoup d'élèves infirmières qui nous ont aidés. Et à chaque fois, les universités ont identifié pour nous, auprès des élèves infirmières, celles qui étaient bilingues, ce qui nous a permis, là encore une fois, de pouvoir les mettre dans des postes stratégiques à la clinique pour aider. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a embauché un ambassadeur qui était navigateur francophone sur le site en permanence, qui était là tous les jours où la clinique était ouverte, et qui était là pour accompagner les patients francophones dans le processus, pour ceux qui avaient des difficultés, il faut les accompagner, bien sûr, avec leur consentement, notamment pour aller discuter avec des professionnels de la santé si on en avait besoin, ou leur expliquer le processus. En plus de ça, on a tenu certaines journées qui étaient spécifiquement ouvertes aux francophones, où là, on a des médecins du centre francophone ou des infirmières praticiennes du centre francophone qui sont venus travailler à la clinique pour s'assurer que dans tous les postes, ces jours-là, on est du personnel bilingue. Ça a été très apprécié des francophones, et je dirais qu'on a même un certain nombre de personnes qui nous ont dit qu'ils avaient décidé de venir se faire vacciner ce jour-là spécifiquement, parce que c'était une clinique francophone qui était beaucoup plus à l'aise de venir un jour où c'était une clinique francophone parce qu'ils avaient une vraie inquiétude de ne pas comprendre, quand ils se rendaient dans une clinique de vaccination, notamment tout le processus de consentement, et de ne pas être capable de répondre aux questions des médecins. Et je dois dire que moi, j'ai été présente dans la clinique du YMCA, et c'est arrivé assez souvent que je sois amenée à aller aider des francophones sur place, justement parce qu'ils n'étaient pas très sûrs de l'information qu'ils étaient en train de recevoir, de ce qu'ils défèrent, de ce qui leur a été demandé. Pour moi, c'est très évident l'importance d'avoir au moins quelques personnes clés dans une clinique qui puisse orienter les personnes francophones. Grâce au projet avec l'Alliance, l'autre chose qu'on a fait, c'est d'organiser différentes activités de sensibilisation. Ce qu'on a cherché à faire, c'est à utiliser les activités qu'on organise déjà à longueur d'année pour ajouter un volet sur la vaccination. Donc là, vous voyez quelques exemples. On a travaillé avec TTC pour tenir des stands sur la vaccination lors des activités pour les familles. Donc pendant l'été, on avait des activités dans les parcs où les familles pouvaient venir avec leurs enfants et puis s'informer, et puis avoir un accompagnement s'ils avaient besoin d'aide pour savoir comment prendre rendez-vous. On a aussi tenu une semaine sur le VIH. Là encore, on a eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui est venu parler des similitudes et des différences entre le COVID et le VIH, répondre aux questions qu'avaient de nombreux participants sur est-ce que c'est sécuritaire de recevoir un vaccin contre la COVID quand on trouve du VIH, par exemple. Tout ce genre de questions. On a aussi été amené à avoir des campagnes spécifiques autour de la distribution de tablettes. On parlait tout à l'heure de l'accès au digital pour les populations vulnérables ou lorsqu'on a fait des distributions de paniers de Noël. Encore une fois, à chaque fois qu'on a mené ce type d'activités, on s'est assuré de donner de l'information sur la vaccination pour essayer de rejoindre des gens à travers des activités qui étaient non liées à la vaccination et où on savait qu'on pourrait toucher d'autres populations et notamment les groupes prioritaires pour nous. Et enfin, bien sûr, on a eu des webinaires, toute une série de webinaires sur différents sujets liés à la vaccination pour répondre aux questions qui venaient s'aligner avec les problématiques du moment, donc au moment où la vaccination a été ouverte aux enfants et aux jeunes, bien sûr, de la formation spécifique par rapport à ces groupes-là, au moment où le passeport vaccinal a été introduit, de l'information autour de ce qui était en train de se passer, autour de ces questions-là et ainsi de suite. Et bien entendu, on a utilisé nos médias sociaux pour communiquer sur les médias sociaux avec la communauté francophone puisqu'encore une fois, nous, on touche toute la région du Grand Toronto, donc le virtuel est souvent un moyen privilégié pour nous de pouvoir rejoindre le plus largement possible nos communautés. Pour faire tout ça, on a trouvé que c'est important de faire partie de différents groupes. j'ai mentionné tout à l'heure l'équipe santé Ontario du Mid-Ouest, le centre-ouest de Toronto, mais on fait aussi partie d'initiatives avec la ville de Toronto. Donc, on a rejoint trois groupes de la ville de Toronto, trois clusters, celui qui concerne les communautés noires, donc on fait aussi partie Taibou et pour lequel Taibou est le lead, mais aussi un groupe qui s'occupe plus des réfugiés et des nouveaux arrivants. Donc, encore une fois, comme une façon de travailler en collaboration avec d'autres partenaires à travers la GTI pour rejoindre ces groupes spécifiques et pouvoir à chaque fois, au sein de ces groupes-là, être un point de référence pour les populations francophones qui pouvaient être amenées à rentrer en contact avec les fournisseurs de services dans ces différents groupes. Merci beaucoup et puis je répondrai aux questions tout à l'heure. Merci Estelle, je sais qu'il y avait un problème avec l'interprétation. si vous avez des questions sur quelque chose que vous n'avez pas entendu, vous pouvez utiliser la boîte à clavardage ou poser vos questions dans la boîte de questions-réponses. Je vous en prie, Mademoiselle Estelle, si vous pouvez parler plus fort pour aider les interprètes. Maintenant, nous allons parler avec Anna Woolway. Pardon, je vais passer le micro à Gibray. Gibray de Woolwich Community Health Center. Merci de votre... J'entends une voix. Merci beaucoup pour l'invitation à partager nos expériences dans la vaccination. Nous ne savons pas là où on se trouve en ce moment. C'est localisé à Waterloo, la région de Waterloo qui a trois villes, Kitchener, Waterloo et Cambridge et quatre municipalités qui offrent un service dans le township de Wesley. Le centre de santé et le service communautaire général dans les deux municipalités dans les membres communautaires rurales, les familles, les enfants et aussi la communauté Ménonite. Notre point d'accent sur la vaccination est sur la communauté, les communautés Ménonites. il y a une longue histoire riche sur cette communauté, ces communautés Ménonites qui soient la bonne personne. Je ne suis pas forcément la bonne personne de parler sur ces communautés Ménonites, mais je vais tenter. Il est estimé d'à peu près 8 à 10 000 membres communautaires de la communauté Ménonite en général dans la région de Waterloo. Les Ménonites sont membres du groupe chrétien et leur mouvement d'assortir de la réformation protestante de l'Europe. Les Ménonites ont des dénominations diverses. Par exemple, il y a des Amish, des vieux ordres, ceux qui parlent le bas allemand, mais ils sont unis par leur croyance dans le baptisme adulte et de vivre une vie simple indépendante de la société courante. Ce sont des peuples qui n'utilisent pas les téléphones, les technologies motorisées, sans de luxe et des articles de luxe à la maison. Ils voyagent dans des carrosses avec des chevaux que vous voyez sur la photo en tant que moyen de transport principal. Toute leur histoire, les Ménonites ont passé diverses périodes de migration, la partie de l'Europe vers l'Amérique du Nord et à l'Amérique du Sud et encore une fois à l'Amérique du Nord en poursuivant la liberté d'être libre de la discrimination, la persécution pour leur religion et leur culture. Beaucoup parmi les Ménonites demeurent dans l'Ontario du Sud-Ouest. La communauté la plus grande est en région de Waterloo. comme résultat de cela, on ne voit pas des données pour nous dire sur les communautés Ménonites, comment ils accèdent dans les services sociaux et les déterminants sociaux qui leur affectent, qui ont des conséquences sur eux. C'est dû à une méconfiance, un manque d'engagement et une indépendance et leur vie indépendante par rapport aux institutions courantes ou des associations courantes. C'est pour cette raison que dans cette période de la pandémie, nous voulons mettre l'accent sur cette communauté Ménonite et les communautés Ménonites. Il faut comprendre la culture et trouver une façon de travailler avec ces communautés Ménonites de la part des organisations courantes et des institutions, y compris le système de soins santé. C'est pourquoi on a commencé le projet communautaire Woolwich de vaccination. La raison pour le projet c'est d'assurer que les communautés Ménonites auront accès aux informations de la vaccination ainsi qu'à l'éducation et ils ont besoin de recevoir ces informations d'une façon culturellement adaptée. Pour cela, nous avons contraté deux travailleurs communautaires en proximité afin de faire un engagement avec cette communauté. C'est ma collègue Anna Wall qui va parler de ce que nous avons fait à ce sujet et ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché lors de ce voyage qui a commencé en avril passé à date. Bonjour à tout le monde. Oui, j'étais l'un des travailleurs en proximité qui travaille avec l'équipe. Nous avons créé trois vidéos dans le langage ou la langue de bas allemand qui ont été hautement partagées dans la communauté. Nous réalisons des campagnes médiatiques, des journaux locaux, des bulletins afin de réussir à avoir un contact avec les communautés ménonites, les réseaux sociaux, le YouTube, les annonces radio et aussi le travail en proximité en tête à tête qui donne une information qui leur permet de prendre une décision informée. Mon message consistant et continu dans le travail que je fais, il est important qu'on fasse cette décision pour soi-même à base des informations qui vous donnent vos professionnels de santé et fournir de l'interprétation un soutien culturel comme par exemple l'accompagnement aux familles au rendez-vous et fournir de la traduction et l'interprétation lors des rendez-vous et d'autres points. C'est de fournir des instructions étape par étape par rapport au stationnement où se trouve la porte, quoi dire en entrant quand les gens vous donnent le bonjour et ce genre d'instructions. Ainsi que des stratégies communication pour un engagement dans l'avenir avec la communauté Mennonite. Une histoire de succès dans une expérience personnelle sur la vaccination de quelqu'un malgré des membres de la famille qui étaient contre le vaccin anti-vaxxers et des théories conspiratoires complots qui donnaient un conseil de ne pas se faire vacciner. Moi aussi, je viens d'une communauté d'Utrane et donc moi aussi, je passe par cette histoire avec certains des membres communautaires. J'ai une expérience un peu similaire et donc leur expérience afin d'apprendre comment se faire face à ces influences extérieures. Au début, quand j'ai commencé à promouvoir des vaccins par WhatsApp, les gens se fâchaient en disant que je me trouvais sur le mauvais côté de la pandémie, que je devais faire fournir des informations anti-vaccination au lieu d'être pro-vaccination et puis ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était moi qui devais contacter au cas de changer d'avis et qu'ils se trouvaient sur mon côté ou l'autre côté de l'aviment. Donc, il y avait beaucoup de gens qui m'envoyaient des messages en disant arrêtez de promouvoir surtout quand on a commencé à faire une promotion pour des enfants. Ils nous ont dit les enfants peuvent prendre leurs propres décisions mais laissez en paix les enfants. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sécuritaire. Ils avaient des préoccupations avec des raisons légitimes afin d'être préoccupés mais avec le temps et l'histoire a commencé en disant que le COVID c'est sérieux. Les familles en Mexique qui voyageaient entre les deux se sont trouvées arrêtées quelque part avec le COVID ils sont tombés très malades. C'est devenu réalité dans nos propres communautés et donc ils se sont présentés les membres de la communauté d'être méchants avec moi en me disant toutes ces histoires et ensuite me demandant de l'assistance et de soutien avec la vaccination et depuis ce moment beaucoup de parmi eux se sont présentés pour se présenter leurs excuses et me demander de l'aide sur la vaccination. Et puis les choses qui ont moins bien marché notre essai afin d'engager les leaders de la communauté et de la foi étaient réticents sur le fait de prendre des décisions pour leur communauté comme en entier ils ont choisi de rester neutre participer dans un débat ça n'a jamais marché aborder chaque argument qui s'est présenté j'ai laissé ça juste d'espérer être tout seul tenter de changer les avis des gens sur leur croyance ça va très profond sur des systèmes de foi et croyances qui sont difficiles à gérer des conversations en groupe n'est jamais une bonne idée parce que les gens commencent à discuter en fait et ça devient des sentiments blessés et des arguments présenter ou participer dans les statistiques ou présenter des statistiques dans le monde ce n'est pas bon avec ces communautés parce que l'histoire de la méconfiance du gouvernement et des organisations etc. J'ai beaucoup de ressources pour ceux qui s'intéressent je peux vous partager ça plus tard merci beaucoup merci Anna je crois que ce serait bien de partager nos apprentissages c'est une conversation sur le travail en proximité en tête à tête c'est intensif ça a bien marché différemment à nos travailleurs présenteurs avant le pourcentage c'était trop confidentiel et trop secret en fait avec des personnes tête à tête les autres choses qui ont bien marché comme Anna a mentionné c'est sur des dépliants gouvernementaux avec des informations sur la vaccination au lieu de forcer des informations nous devons identifier leurs questions et les préoccupations qui sont qui s'hébergent sans leur demander sur leurs objections et refus je vais vous lire un tout petit script sur la radio qui a changé toute la situation l'annonce radio qui a été envoyée de notre infirmière autorisée ça c'est ce qu'elle a fait je m'appelle Maria je suis infirmière chez Woolwich centre communautaire en Ontario je ne suis pas sûr ce que je pourrais dire afin de changer votre avis de recevoir un vaccin si vous ne l'avez déjà pas fait nous avons entendu de différentes choses sur la pandémie et sur la vaccination je sais aussi que vous avez considéré profondément beaucoup de questions comme par exemple qu'est-ce que ça veut dire être une ménonite en 2021 qu'est-ce que ça veut dire la réponse à la pandémie et comment rester confiant dans cette période insolite préoccupante je suis avec vous ou le gouvernement quelle est une réponse non conformiste à la pandémie ce que je souhaite vous savoir c'est que ça me blesse de voir que les gens souffrent ça c'est une des raisons que je travaille en tant qu'infirmière autorisée c'est triste pour moi voir que les ménonites font des choix de ne pas se faire vacciner ou de ne pas se faire tester ici dans la région Waterloo et dans tout le Canada ça veut dire que parfois des personnes attendent trop longtemps afin de chercher un soutien ou une aide je vous encourage à continuer de parler avec vos familles et vos professionnels de santé nous sommes là de vos côtés pour vous aider quand vous serez prêt ça c'était après plus de trois mois de dépliant autour de la vaccination ça a tout changé ça a changé toute la situation notre réceptionniste s'est plaint en disant dans une semaine ils ont reçu trop d'appels ils étaient submergés par la réponse donc c'est une façon que nous en tant que professionnels changent le paternalisme vers offrir des soins attentionnés merci beaucoup Anna et Gabriel c'est génial d'entendre l'approche que vous avez pris avec envers une communauté assez spécifique et particulière avec leurs propres moyens de communication et leurs propres cultures qu'il faut comprendre et ensuite pour pouvoir pénétrer ensuite on va entendre la part Frédéric Béana directeur du programme pour la communauté noire et caribien à Ottawa et dans le centre de santé à vous c'est Nimo Farah en fait j'espère que vous pouvez m'entendre je vais attendre jusqu'à les diapos se présentent pour commencer si jamais vous avez des questions en attendant les diapositives parce qu'après Nimo et Frédéric nous allons passer aux questions et réponses nous avons besoin d'un peu de musique je ne vais pas chanter quand même parce que ça serait un désastre alors il fallait Ronnie est-ce que ça marche je suis désolée je vous en prie de patienter j'ai quelques difficultés pour identifier la diapo parce que le numéro 4 ce sont les diapositives de Taibou alors juste un instant s'il vous plaît premier ok premier diapo ok ok ça vient formidable merci merci bon après-midi merci à l'alliance et pour l'opportunité de me connecter avec vous je m'appelle Nimo Farah je suis gestionnaire du programme au centre de santé pour nouveaux arrivants d'Ottawa qui fait partie du CSC Somerset Ouest prochaine diapo juste pour vous donner un peu de connex de notre centre de soins au centre communauté nous avons commencé en 2009 avec un partenariat avec le Catholic Center for Migrants qui est une agence d'établissement ici à Ottawa pour les nouveaux arrivants les réfugiés et les immigrants quand nous avons commencé nous avons commencé avec une clinique qui était toute petite pour donner un accès de soins à santé primaire mais nous avons eu une croissance alors on a ajouté à la prestation de services nous avons développé plusieurs programmes programmes de navigateur multiculturel santé et aussi un programme sur la traumatisation pour fournir les services de conseil pour les personnes atteintes de traumatisme et puis aussi les services d'interprétation avec les traducteurs et puis on a eu aussi une entreprise sociale qui est la seule entreprise qui est en fait partie d'un centre de santé communautaire les données ont montré que les communautés racisées ont été impactées de manière disproportionnée par la COVID-19 plusieurs d'entre eux manquent à l'accès aux différentes protections alors quand la pandémie a frappé nous n'avons pas fermé nos portes nous avons fait un changement de notre modèle pour être pour fournir les services virtuels et face à face nous avons laissé nos portes ouvertes les clients pouvaient venir pour voir leurs fournisseurs soins de santé mais aussi il y avait l'opportunité de se connecter avec les fournisseurs passés à terre santé par téléphone ou de manière numérique et puis pas tout le monde a les différents appareils pour atteindre pour nous atteindre de manière numérique alors pour cela nous avons maintenu les visites face à face et après quand il y avait les problèmes santé mentale qui a été exacerbé par la pandémie nous avons continué de fournir des services et pour aider les clients de se connecter avec les services soins de santé les différents soutiens du gouvernement il y avait les clients qui ne savaient pas comment naviguer tout ce processus avec les demandes d'aide quels étaient les documents alors nous avons eu les personnes qui pouvaient les aider et aussi les clients avec l'auto-isolement parce qu'il y avait les clients qui ne pouvaient pas sortir parce que nous avons fait nous avons les aider avec la nourriture avec les différents produits qu'on a amené chez eux et aussi nous avons des cliniques de vaccination pour aider il fallait être capable de fournir les différents soutiens alors il fallait voir ce qui était les besoins de la communauté de nos clients et puis donc pour engager avec la communauté nous avons utilisé une approche ascendante pour commencer pour entamer tout ce processus de la base parce qu'il y a les gens dans les situations de travail précaires l'école virtuelle il y avait les personnes qui ne pouvaient pas faire face à tout cela et avec la disponibilité de la vaccination avec tous les autres obstacles ça a été quelque chose tellement difficile pour se faire vacciner alors le travail que nous faisons à la communauté de Somerset ouest s'était basé sur les relations avec la communauté dans plusieurs manières pour augmenter l'accès alors une approche de réduction de dommages ou de des situations néfastes les gens pouvaient venir avoir les discussions face à face avec les fournisseurs santé et partager les différentes informations par le biais de WhatsApp les autres applications numériques pour fournir ces informations pas juste en français en anglais mais dans les autres langues alors nous avons parce que nous avons une communauté assez diversifiée pour que les gens puissent prendre les choix éclairés pour le bien-être alors en automne on a eu un jeu de football pour encourager les communautés avec les africains caraïbes et noirs les ACN de venir alors on a eu les vaccinateurs qui étaient aussi de la communauté ACN pour avoir aidé les gens à avoir l'accès aux vaccinations alors on a utilisé un modèle de prestation de services mixtes on a essayé d'aider les soutiens de transport si jamais les clients ne pouvaient pas arriver à une clinique aller alors nous avons leur aidé avec le transport nous avons les aidé avec le transport voici quelques données que nous avons et Frédéric quand il sort à la communauté on a eu plus de 1800 interactions avec les familles pour aider à faire le rendez-vous et par le biais de ce travail on a déjà fourni les vaccinations à 1000 clients nous avons réalisé les cliniques de vaccination pour que ça soit plus facile au niveau de l'accès et puis nous avons eu plusieurs sessions d'information entre 70 et 200 assistants alors voici une collecte des différentes stratégies utiles nous voudrions partager tout cela avec vous nous avons essayé plusieurs choses voici les éléments qui ont eu plus de succès pour faire face à la réticence envers la vaccination tout d'abord nous avons construit nous avons tiré partie de la confiance au sein de la communauté et puis nous avons eu un ambassadeur qui a été tout d'abord un client il est devenu ambassadeur on essaye d'éviter une approche qui est une approche générale pour tout le monde nous essayons d'avoir une réponse plus individualisée nous avons assuré aussi c'est-à-dire nous avons travaillé avec les populations à risque par exemple les clients qui n'ont pas de papiers ou les clients handicapés nous avons on leur donné la vaccination on a assuré qu'il y avait les cliniques plus faciles pour avoir un excès par exemple avec un horaire flexible pour que ça soit plus facile se faire vacciner au sein de la communauté une autre chose qui était importante c'était l'embauche inclusif à avoir les fournisseurs de santé racisés qui travaillent au sein de la communauté et comme ça les gens pouvaient faire confiance en eux pour entamer une discussion pour se faire vacciner après l'alphabétisme de santé pour assurer qu'il y ait plusieurs ressources disponibles dans les différentes langues et aussi donner un espace sécuritaire libre de jugement juste pour qu'ils puissent poser des questions recevoir les ressources nous avons établi les partenariats avec les autres agences comme ma collègue disait de Taibu avec la coalition des médecins noirs pour avoir les fournisseurs noirs sur les sites avec le centre ABC Wellness et les différents organismes d'organisation de culte frédéric va parler là-dessus mais on voudrait juste partager une histoire pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas une approche pour tout le monde mais c'est une question de se connecter avec les clients de différentes manières pour s'assurer qu'ils aient un accès aux ressources frédéric à vous oui merci mon nom est frédéric je suis navigateur de santé pour les communautés ACB ACB signifie Afrique Caraïbe et Noir au centre de santé communautaire Samacet ouest d'Ottawa mes tâches à ce centre inclut la sensibilisation contre la COVID-19 et la vaccination en communauté ACB quand je parle ACB c'est Afrique Caraïbe et Noir alors ici je vais vous présenter l'une de mes expériences et terrains dans les communautés ACB laissez-moi partir d'un exemple concret d'un part avec lesquels j'ai travaillé il s'agit d'une mère célibataire de trois enfants aux prises avec des barrières linguistiques ces barrières ne permettait pas à ses parents d'avoir accès aux services sociaux et aux services de santé la cliente était extrêmement hésitante à se faire vacciner parce qu'elle croyait que les vaccins étaient associés à des informations qu'elle apprenait dans la communauté par exemple elle m'a dit qu'elle a appris que les vaccins étaient associés à l'antéchrist quand je parle de l'antéchrist vous voyez la communauté religieuse ces informations ont causé une grande incertitude et une grande peur pour elles vous comprenez que l'information de santé au début de santé publique si les vaccins au début n'était pas disponible qu'en anglais et en français pour une personne qui parle autre langue ou bien qui ne comprend très bien l'anglais ou le français c'était difficile de comprendre cette information nous avons remarqué que les manques d'accès aux ressources aux sources d'informations crédibles en plusieurs langues a une incidence sur la crédibilité des vaccins dans les communautés racialisées dont la jeune je peux inclure la communauté ACB donc Afrique et des Noirs dont moi-même aussi j'ai fait partie comment nous avons eu un impact d'abord nous nous sommes concentrés sur le soutien de la cliente avec ses préoccupations quand je parle de la clientèle donc je vois directement cette mère célibataire avec ses préoccupations immédiates et nous l'avons mise en contact avec des ressources juridiques parce qu'elle avait des problèmes juridiques et social communautaire dont elle avait aussi besoin nous avons connecté la cliente à des experts de la santé qui pourraient répondre aux questions de santé que nous n'étions pas amusés de répondre moi-même personnellement j'ai une formation en travail social donc pour les formations quand elle avait besoin d'informations médicales il fallait qu'on cherche un médecin pour lui expliquer ou lui parler de ce qu'elle avait besoin alors pendant nos interventions l'approche de réduction de mes faits sans jugement était adoptée pour renforcer la confiance en matière d'éducation au vaccin comprenons qu'à ce niveau un lien de confiance a été bâti avec cette mère aussi nous ne sommes pas limités à cette mère parce que l'expérience que je partage c'est pour toute la communauté notre sensibilisation ciblée les quartiers racialisés dans ces mâts peuplés comme les quartiers vanniens à Ottawa le déployement d'un personnel de sensibilisation multilingue qui parle beaucoup de langues dans la communauté pour donner accès à des informations à jour et crédible dans diverses langues a permis à tout le monde de mieux comprendre l'information dans ces langues c'est par exemple cette mère qui ne comprenait pas bien l'anglais et le français mais moi à la part là en Swahili Swahili c'est une langue qui est africaine et la mère a parvenu à mieux comprendre toutes ces informations alors tout ceci nous a conduit à un succès et quel était ce succès la mère a accepté que nous l'appuyions pour prendre un rendez-vous pour inverser et ce n'était pas limité à ce niveau et là aussi il a ensuite vacciné ses enfants et aussi et aussi elle est devenue ambassadrice de vaccins dans sa communauté et encourage aussi les autres à se faire vacciner je vous remercie thank you so much Frédéric we wanted to share this story with everybody merci beaucoup Frédéric on voulait partager cette histoire avec tout le monde parce qu'il y a tellement de mésinformations qui au sein de la communauté alors avoir ces interactions nous permet la possibilité de faire plus de progrès et dès que vous comprenez l'information vous n'avez pas peur alors juste pour ne pas éviter cela vous pouvez se connecter avec les autres pour fournir les réponses alors vous avez la possibilité de travailler au sein de la communauté comme ambassadeur ou ambassadrice vous pouvez parler avec tout le monde et bon maintenant dans ce cas-là il n'y a pas d'effet néfaste et cela aide la conversation on voulait partager cela avec le groupe aujourd'hui merci beaucoup c'était génial de mettre un peu les stratégies que vous utilisez et de les transposer pour faire une connexion avec un vrai être humain et comment cela a été expérimenté donc nous avons quelques questions en les postant je vais demander que tous se mettent en vidéo mais on aimerait bien entendre votre avis est-ce que nos intervenants vous ont aidé de comprendre un peu ce sont les barrières afin des communautés avec la vaccination donc on aimerait bien qu'on n'ait pas fini ce sondage et nous avons de très bonnes questions pour nos intervenants d'abord quelle est la signification ou quelle est l'importance mais je crois que c'est aussi important pour les autres centres quelle est l'importance d'offrir uniquement le Pfizer comme vaccin dans votre clinique oui je dirais que ça fait huit ou neuf mois qu'on est ouvert en ce temps on a offert uniquement Moderna peut-être quatre jours de tout ce temps qu'on a été ouvert et lors de ces quatre jours où on offrait Moderna la moitié des personnes qui se sont présentées sont parties sans se faire vacciner ils avaient pris la décision de se faire vacciner ils ont découvert qu'en ce jour là on avait Moderna ils sont partis et c'était beaucoup ces personnes d'origine afro-caribien et c'était difficile à regarder des personnes de 60 70 ou 80 ans sans se vacciner jusqu'à les vaccins devenaient disponibles quoi que ce soit la raison parmi beaucoup des raisons il y a une préférence communautaire par rapport aux vaccins de Pfizer même si on sait que Moderna et Pfizer sont très comparables à chaque fois qu'on passe par notre bâtiment ils vont nous poser des questions cinq fois vous avez Pfizer vous avez Pfizer vous avez Pfizer vous avez Pfizer et il y a des affichages partout ils vont nous poser à la réception à nous les médecins à la sécurité en sortant j'ai reçu Pfizer un bien aux partenaires et collaborateurs avec qui on travaille nous avons dû plaidoyer beaucoup très dur d'avoir uniquement Pfizer à notre clinique parce qu'à l'instant voilà c'est comme ça les sous-ministres ne sont pas fiables et donc je parlais en disant nous avons Pfizer et ils arrivent et ils se rendent compte que vous avez Moderna parce que le fournisseur a changé toute cette confiance que vous avez lutté pour construire est perdue et donc ça c'est devenu très difficile pour nous des centaines de conversations à répétition nous avons tenté d'avoir des médecins avec qui on travaille de faire des séances éducatives sur Moderna on a tout tenté qu'on pourrait imaginer afin de faire passer l'efficacité comprendre l'efficacité de Moderna ça n'a pas marché donc nous avons dû discuter avec les fournisseurs si on va le faire il faut que ça soit Pfizer le vaccin merci quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter quelque chose Anna allez-y c'est pareil c'est similaire chez nous notre clinique en s'assurant que Pfizer a été disponible il y a quelque chose sur la première en fait et les gens qui ont reçu la première ou la première dose ils ont eu le temps de voir qu'ils se sont morts pas encore ils n'ont pas poussé une deuxième tête toutes ces histoires qu'ils entendent et tout à fait pareil si on disait que nous avions Pfizer et ensuite on ne l'a pas eu c'est le gouvernement c'est nous qui trompent à eux à faire de les attirer pour une chose et à la dernière minute changer donc changer un peu l'histoire il faut que l'histoire dès le début ça reste pareil dès le début jusqu'à la fin c'est difficile d'expliquer qu'on n'a plus Moderna on a Pfizer et ses sécurités et tout même ça ils vont partir si c'est Moderna merci Anna j'ai une question pour Nemo mais aussi des autres intervenants vous pouvez répondre vous avez mentionné une approche de limiter les dommages qu'est-ce que ça veut dire oui sans doute l'approche de réduction du dommage c'est de tenter de ne pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas faire à la fin de la journée nous voulions respecter leur autonomie mais c'est notre rôle afin de nous assurer qu'ils ont à main apporté de main les informations nécessaires et la conversation au moment là où ils vont changer d'avis de oui se faire vacciner oui donc de rentrer dans la communauté avoir cette approche de réduction de méfait avec des différentes infirmières médecins ou professionnels de santé d'origine différentes organisations il ne faut pas dire il faut se faire vacciner parce que si vous voulez avoir accès au supermarché ou des activités et des loisirs il faut vous démontrer une preuve de vaccination et ça se présente de la part du gouvernement de notre point de vue ça ne va pas casser cette confiance qu'on a construite avec la communauté mais c'est juste de s'assurer que nous étions juste là dans leurs meilleurs intérêts afin de leur aider à travers ce processus mais on n'était pas là pour coercer ou convaincre qui que ça soit de quoi que ça soit et s'assurer qu'ils ont l'autonomie de faire leur propre choix mais une fois que les gens aient disposé des informations actuelles parce qu'il y avait beaucoup de changements même au début quand on a dit il fallait tout simplement commencer avec le même vaccin que vous avez reçu pour la même dose il fallait suivre et après ils ont dit on pourrait changer le vaccin que c'est suritaire pas de problème tout ça ça a pris beaucoup de temps pour que ça rentre à l'esprit de la communauté et on avait besoin de cette perspective de laisser les gens prendre leurs propres décisions mais à base des bonnes informations et précises j'espère que ça a répondu à la question merci Nimo d'autres choses à rajouter à cela? je sais que beaucoup ont parlé sur l'importance du réseau de la famille des amis et ses relations de confiance est-ce que vous avez des recommandations sur les réseaux sociaux ou des sites web qui ont fait un bon travail ou que vous trouvez sont un bon outil et qui donnent ou ont une influence dans les communautés avec lesquelles vous travaillez? je vois beaucoup de têtes qui pensent j'imagine que c'est difficile de partager oralement sinon vous pouvez partager cela avec moi par tchat et avec le diapo et l'enregistrement nous allons aussi partager une liste de ressources et donc ça serait inclus aussi pour tous les participants peut-être comme dernière question avant de fermer et on remet vers Sarah pour faire un résumé pour ceux qui ne sont pas forcément dans une situation en clinique communautaire qui n'ont pas un soutien d'équipe qu'est-ce qui serait votre recommandation? une seule recommandation s'ils sont intéressés de soutenir la promotion des vaccinations et l'information dans ces communautés-là où vous travaillez? avec qui vous travaillez? Estelle, je vais à vous en premier? Moi, je dirais que ce qui a été fondamental pour nous c'est d'avoir des rôles soit d'ambassadeur soit d'outreach worker et d'avoir des personnes qui soient capables justement de faire ce lien avec la communauté et qui prennent ce rôle en main définitivement quel que soit le format ça peut être un format de volontaire ça peut être un format d'employé il y a différentes pensons de le faire mais vraiment ces rôles de liaison ont pris toute la différence dans notre cas donc c'est un travail en communauté ou travail de proximité en communauté quelqu'un qui parle la langue par exemple d'autres intervenants avec une seule recommandation Frédéric oui par exemple nous avons travaillé avec des leaders communautaires et des leaders religieux alors ce leader là nous permet aussi de faire passer le message à la communauté donc c'est un bon lieu qu'on avait utilisé un bon pour atteindre la communauté et d'abord ils avaient compris le message et puis ils avaient partagé ça avec la communauté qu'ils sont en train de diriger merci merci Frédéric on va fermer la période des questions oui donc notre point de vue le point principal c'est que tout ce travail prend beaucoup de temps et quand vous répondez à une crise à une telle crise il y a des choses aiguës que vous faites afin de répondre à la crise en ce moment là mais il y a beaucoup dans ce travail qui n'est pas capable ou pas possible ou efficace sans les années de travail et tout cela il faut de financement afin de faire que ça existe sur le champ on considère ça comme chaque vaccin individuel est aussi important individuel et nous avons des gens qui se présentent à la porte nous faisons un grand bruit sur cela quand on a décidé de faire une vaccination et nous applaudissons toute chose est importante nous avons eu une clinique éphémère dans la communauté qu'on pensait qu'il s'agissait de 30 minutes d'informations ces sessions informatives mais c'est deux heures de discussion parce qu'ils avaient des questions pour les médecins ils ont fait trois doses de vaccins et c'était une grande réussite pour nous parce que tous ces individus ça fait partie de l'objectif final que nous avons merci c'est une très bonne transition je crois je vais vous inviter à Sarah à revenir partager comment on peut soutenir et continuer avec les messages et la confiance que nous avons construite à vous Sarah merci beaucoup merci pour vos présentations tout le travail et le son appris c'est tellement puissant ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui merci 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 nous avons vous comment ces interventions hyper locales en cas de pandémie ont permis de faire progresser l'adoption adoption de vaccins malgré la diversité de ces innovations il existe des éléments communs il faut établir et développer des relations de confiance confiance dans les prestataires soins de santé dans la communauté confiance dans la science dans les vaccins dans les mesures de santé publique et la confiance dans nos dirigeants et si nous prenons un moment pour examiner comment la confiance se construit se maintient et se protège nous pouvons constater qu'il faut du temps et un engagement réel pour l'entretenir il faut avoir vraiment de la confiance entre les clients de la communauté leur organisation les gouverneurs le fait de disposer d'une base de confiance à permis d'élargir la confiance de créer des réseaux et des programmes d'ambassadeurs sans avoir à partir du zéro les organismes soins de santé communautaires de l'antérieur sont intégrés aux personnes qu'ils servent et entretiennent les relations avec elles au cours de la pandémie l'urgence de tirer parti de ces relations a donné lieu à une plus grande innovation deuxièmement nous avons vu la nécessité d'être créatifs collaboratifs et agiles nos panélistes ont démontré comment ils ont su s'adapter à leur communauté en découvrant les obstacles et les besoins de la communauté par le biais de groupes de discussion d'aller porte à porte la sensibilisation les cliniques communautaires et FMR pour rendre la vaccination plus accessible les points logistiques tels que le transport le partenariat avec les écoles les chefs religieux les espaces culturels et finalement organiser les réunions des séances de discussion ouvertes pour lutter contre la désinformation et aussi services d'interprétation les membres de l'alliance continuent de prêter une oreille attentive et de réagir de manière innovante malgré le sous-financement historique ce niveau d'engagement profond est rendu possible par des relations de confiance de longue date avec la population prioritaire par la gouvernance et l'engagement et de la communauté enfin c'est important et ça c'est important nous devons maintenir la confiance par des investissements des ressources et du soutien les leçons apprises dans les communautés de l'Ontario doivent perturber au-delà de la pandémie solides investissements dans des stratégies communautaires peuvent aider à maintenir et élargir les relations de confiance entre le système de santé et les populations pour sortir de manière équitable de la pandémie de la COVID-19 et répondre aux autres besoins en matière de santé aux crises futures y compris tous les retards au niveau du dépistage du cancer vers les maladies chroniques et le déclin de santé mentale nous devons nous appuyer sur le pouvoir de la communauté que vous avez pu constater aujourd'hui merci merci à tout le monde aux techniciens aux interprètes merci de vous rejoindre nous et bon après-midi merci à tout le monde merci à tout le monde